Aurore accuse Bénédicte sur TF1. Des nouveaux personnages dans Demain nous appartient ? Au cœur des prochains rebondissements de Demain nous appartient, qui envahiront nos écrans au milieu de ce mois de septembre 2023 sur TF1, Sylvain se trouve pris au piège par Christelle, tandis que l'enquête sur l'explosion fait peser d'énormes menaces sur Bénédicte. La ville de Sept, déjà meurtrie par une série de drames dans la série Demain nous appartient, diffusée sur TF1, doit désormais faire face à l'un des événements les plus marquants de son histoire, l'effondrement spectaculaire du lycée Agnès Varda, conséquence d'une dévastatrice explosion. Cette tragédie a laissé derrière elle une traînée de douleurs et de nombreuses blessures, mettant en danger la vie de personnages bien-aimés tels que François et Marianne. Pendant ce temps, Aurore se lance dans une quête désespérée pour découvrir les causes de cette explosion dévastatrice. S'agit-il d'une simple négligence ou d'un acte diabolique ? Lorsque les indices pointent en direction de Vanessa Lehmann, une tueuse en série, Aurore se sent sur le point de percer un mystère bien plus sombre. Le moment de vérité survient alors qu'Aurore convoque Étienne et Bénédicte, qui vivent à l'intérieur du lycée. Les yeux emplis d'interrogations, elle presse Bénédicte à se remémorer les événements de ce matin fatidique. Finalement, les mots sortent, lourde culpabilité. L'utilisation de la gazinière pour préparer du thé, peut-être oubliée, pourrait bien avoir déclenché cette explosion cataclysmique. Les enjeux sont vertigineux pour Bénédicte, sa culpabilité risquant de la submerger. Pendant ce temps, une toute autre tension électrise l'air lorsque Christelle implore Sylvain de réparer leur machine à laver. Alors qu'elle s'éclipse en quête de propreté pour ses affaires à l'hôpital, Sylvain se retrouve laissé à lui-même. À son retour, une surprise l'attend, la machine a été ressuscitée de ses cendres, et la fierté inonde le visage de Sylvain, dévoilant un triomphe qui pourrait bien avoir des conséquences inattendues. Dans un coin obscur de sept, alors que « Demain nous appartient », venait de secouer ses personnages avec une dévastatrice explosion, l'univers de la série s'apprête à s'enrichir de la présence magnétique d'Alexandre Thibault, déjà familier des visages de Jennifer Loray et Kamel Belgazi. « Demain nous appartient », cette série télévisée qui a su charmer le cœur des téléspectateurs de TF1 depuis sa création en 2017, n'en finit pas de jongler avec les ficelles de l'attraction. Les trames narratives se dévoilent les unes après les autres, tissant une toile d'intrigue sans fin, et de nouveaux protagonistes viennent constamment étoffer le tableau déjà foisonnant de la production. L'été 2023 a été marqué par l'agitation, de l'enlèvement d'Aurore à la menace incarnée par Angélique et Didier Reynaud, sans oublier l'affaire de la pollution massive qui a plongé sept dans le chaos. Alors que le mystère autour de Myriam persiste, une nouvelle catastrophe s'est abattue sur la ville. De nouveaux visages, de nouvelles histoires, l'équipe de « Demain nous appartient » a frappé fort pour cette rentrée 2023. L'effondrement épique du lycée Agnès Varda, diffusé lors d'un épisode au format spécial le mercredi 6 septembre 2023, n'a été que le prélude à l'arrivée de nouveaux personnages. Gilles, le frère optimiste et étourdi de Marianne, Violette, la sœur que Damien pensait avoir perdue à jamais, et Diego Lutti, désormais inscrit au registre de la famille Delcourt, ont fait leur entrée dans la danse. Et ce n'est pas tout, car deux autres sétois s'apprêtent à faire leur entrée en scène. L'annonce fracassante de Télé Loisirs résonne comme un coup de tonnerre. L'arrivée imminente de Laurent Gallois, humble employé de Supérette, dont le passé a été marqué par des drames, notamment la perte tragique de sa femme dans un accident. Son échoppe, touchée par les affres de la pandémie, croule sous les difficultés financières, ajoutant une dose d'amertume à sa situation déjà précaire. Et voilà qu'entre en scène son fils, Corentin, prêt à prendre part à cette histoire en devenir. Laurent devrait fouler les plateaux de la série à la fin du mois d'octobre, et c'est le talentueux Alexandre Thibault qui prêtera ses traits à ce personnage en quête de renouveau. Un acteur qui n'est pas étranger aux fans de Jennifer Loret et Kamel Belghazi, ayant partagé l'affiche avec eux dans des productions telles que Sous le Soleil, La Stagiaire, et surtout, Une Famille Formidable. Un nouvel arrivant qui promet d'apporter son lot de drames, de secrets et de rebondissements à cette histoire déjà trépidante de « Demain nous appartient ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada